Vous êtes peut-être perturbé par rapport au programme. Vous avez peut-être vu qu'il y avait normalement annoncé un animal quiz en famille. Donc c'est ça qu'on devait faire maintenant. Et comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de famille. Et donc on est en train de se réorienter sur un plan B qui va être forcément un peu flottant. On pourrait faire le quiz que j'ai préparé, mais vraiment c'est pour des enfants à partir de 8 ans. Je pense que ça serait très artificiel et ça ne fonctionnerait pas très bien. Ça serait marrant 5 minutes. Donc je vous propose plutôt une approche de la question des droits des animaux. J'ai choisi ce thème parce que c'est une présentation que je fais de temps en temps et dans laquelle il y a des quiz. Enfin il y a des petites questions. Donc voilà, on ne sera pas trop trop loin du thème d'origine. J'ai 30 minutes pour le faire. D'habitude j'ai une heure et demie. Donc ça va être très survolé. Je vais aller très rapidement. On aura assez peu de temps pour des questions à la fin. Et donc ça va vraiment être une approche un peu essentielle de la question. Je travaille pour une association qui s'appelle L214. Vous connaissez sans doute. Je m'appelle Dominique. La question des droits des animaux, vous savez sûrement qu'on peut l'entendre de deux manières. En fait, il y a deux acceptations du terme. Il y a la question philosophique des droits des animaux. C'est-à-dire la réflexion sur les droits que les animaux pourraient avoir. Est-ce qu'ils doivent en avoir ? Est-ce qu'ils sont qualifiés pour avoir des droits ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Et puis il y a aussi la question très concrète de la place de l'animal, comme on dit au singulier malheureusement. L'animal dans le droit, c'est-à-dire les droits que les animaux ont déjà. Il y a un article de loi du Code rural qui est important pour nous, chez L214, et vous connaissez sans doute. C'est l'article L214-1 du Code rural qui insiste sur une caractéristique très importante des autres animaux. C'est leur caractère sensible. Caractère sensible, exactement ce que dit l'article, c'est tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire. D'un coup, on réduit le champ. Vous voyez que ce sont uniquement les animaux qui ont un propriétaire. dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Une phrase un peu compliquée pour dire que quand on est responsable d'un animal, on doit lui garantir des conditions de vie qui correspondent à ses besoins physiologiques. Le terme qui est important, c'est le terme sensible. Ce sera un peu le fil rouge de cette conférence rapide. Je vais beaucoup parler de sensibilité, c'est-à-dire le fait que les autres animaux comme nous ne sont pas seulement les sujets de leur propre vie, comme nous, nous sommes les sujets de la nôtre, mais aussi qu'ils ressentent comme nous ce qu'il leur arrive. Donc c'est les centres nerveux, le système nerveux, la sensibilité nerveuse. Première question. Voilà, je vous avais dit qu'il y aurait quand même des petits quiz dedans. Vous connaissez peut-être les réponses, ça va être très facile. Les refuges pour animaux accueillent chaque année. Quand un animal arrive dans un refuge, on le compte. Et on a des statistiques comme ça, par an, pour les refuges en France. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces chiffres. C'est le plus important, c'est 95 000. 95 000, chats et chiens. C'est même une petite année. Là, sans doute 2018, ça sera sans doute un petit peu plus. Un autre chiffre que vous connaissez, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Les abattoirs français abattent 3 millions d'animaux. Donc là, cette fois, on a le chiffre, mais on n'a pas la fréquence. C'est par jour, vous connaissez ça. Par jour. Et les 95 000 chats et chiens abandonnés dans les refuges. Sur un graphique, je vais vous les mettre en bleu. Couleur bleue. Vous les voyez, ils sont tout en bas, à droite. Une petite bande bleue. Et les 3 millions d'animaux par jour, c'est la grande majorité des animaux. C'est pour ça que chez L214, on s'est un peu spécialisé ou concentré sur tous les animaux en orange. D'abord parce que ce sont les animaux qui sont les plus concernés. C'est les espèces avec lesquelles nous, les humains, nous entretenons des relations. On va appeler ça comme ça. Avec ces animaux-là, vraiment en très, très grand nombre. Et aussi parce que peut-être ce sont des animaux auxquels on pense assez peu. Dans le graphique suivant, ici, je vous mets le... Comment les gens qui sont membres d'une association, comment est-ce que les adhésions, en fait, se répartissent entre les différentes associations qui sont spécialisées dans ces différentes catégories ou sortes d'utilisation des animaux comme Animal Testing qu'on avait juste avant. Et vous allez voir que ça donne un graphique qui est très différent. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, enfin qui sont sensibles au sort des chats et des chiens. Et il y a besoin, ça on ne va jamais dire le contraire. Mais le point que je veux souligner, vous voyez bien qu'il y a typiquement des sortes d'animaux auxquels on ne pense pas, qui ne sont pas tellement dans le champ de notre considération ou de nos pensées, qui sont les animaux d'élevage. Donc ça, c'est un peu la raison d'être de l'association L214. Et je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Stephen Wise. Je ne sais pas si certains le connaissent. C'est un avocat américain qui s'occupe d'une association qui s'appelle le Non-Human Rights Project qui vise à faire accorder des droits fondamentaux au-delà de la frontière d'espèces humaines. Lui, il s'intéresse surtout aux grands singes, ou en goûtant, chimpanzés, etc. Et ça, c'est un extrait. Ça va un peu planter les termes du débat. Un extrait d'une émission qui est passée sur Arte il y a quelques années. Vous l'avez peut-être vu, le documentaire s'appelle L'avocat des chimpanzés. Ces animaux ont des fonctions cognitives extrêmement complexes. Ils ont leur propre culture. Ils sont conscients d'eux-mêmes, font preuve d'autonomie et d'autodétermination. Ils ont une théorie de l'esprit qui leur permet non seulement de savoir qu'ils ont des pensées, mais que les autres en ont aussi. Ils comprennent qu'ils sont des individus qui existaient hier et qui existeront demain. Car lorsqu'on emprisonne un chimpanzé, il comprend qu'il sera en prison le lendemain. Et pour autant qu'il sache, cela n'aura pas de fin. Nous essayons de changer la façon dont les gens voient ces animaux parce qu'aujourd'hui, la frontière entre être humain et non humain est totalement irrationnelle. Vous êtes humain, vous avez des droits, vous n'êtes pas humain, vous n'en avez pas. Nous disons que ce n'est pas juste. C'est une sacrée guerre et il va y avoir beaucoup de batailles. Le voilà. On me l'a offert en 1979. La première fois que j'ai ouvert ce livre, je me suis dit... Il y a quelques images un peu difficiles. À un moment donné, c'était le seul bouquin de ma bibliothèque. C'est lui qui m'a fait acheter tout le reste. En lisant le livre de Peter Singer, j'ai eu une révélation. Je me suis demandé pourquoi j'étais avocat. J'étais avocat pour obtenir justice, pour défendre les faibles, et je ne voyais pas d'être plus brutalisé et en plus grand nombre que les animaux. Si je passais ma vie à leur service, j'aurais fait plus que mon possible en tant qu'avocat humain. Quand je vois des animaux horriblement utilisés, exploités et tués par millions ou par milliards, je vois des vies volées pour des raisons humaines futiles. Mais la vie, c'est tout ce qu'ils ont, exactement comme moi. Et je ne crois pas que les humains soient si extraordinaires et exceptionnels que ça pour s'autoriser le droit d'être les maîtres du monde et de réduire les animaux en esclavage. Alors c'est très intéressant l'approche de Stephen Wise. On en parlera avant la fin de la conférence, j'espère, parce qu'on va revenir en fait sur lui. La brèche dans laquelle il essaye de s'engouffrer, c'est l'Abeas corpus, quelque chose que vous connaissez peut-être. C'est un élément du droit anglo-saxon qui est assez ancien, qui remonte même au droit romain et qui dit que nul ne peut être emprisonné sans jugement. Et ce que Stephen Wise essaye de faire, c'est de faire prononcer par des tribunaux la libération de grands singes qui peuvent être en laboratoire, qui peuvent être en captivité dans des eaux, pour leur faire reconnaître le statut juridique de personne et leur appliquer cette maxime que nul ne peut être emprisonné sans jugement. On en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a eu un succès en 2016, dont vous avez peut-être entendu parler en Argentine. On en parlera plus tard. Je vais passer sur des diapos dont je n'ai pas besoin. Excusez-moi, ça va faire un peu brouillon. Je vais passer sur quelques diapos rapidement. Finalement, si on vous dit sur la question est-ce que les animaux peuvent avoir des droits ou si on vous tient plutôt l'argument contraire que les animaux ne peuvent pas avoir de droits, une réponse toute simple à faire, c'est qu'ils en ont déjà. Par exemple, en France, ils ont le droit d'être détenus par leur propriétaire dans des conditions, blablabla. Ils en ont déjà. Une poule, dans toute l'Union européenne, elle a le droit, alors c'est ridicule, mais elle a le droit, c'est quand même contraignant, c'est une directive, elle a le droit à 750 cm² d'espace vital. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est une directive européenne qui s'impose à tous les pays de l'Union. Ici, une pratique qui est interdite dans l'Union européenne dans les pays en orange est autorisée dans les pays en blanc. Gavage, oui, bien joué. Donc, il est autorisé en Espagne, France, Belgique, Hongrie et Bulgarie. Ça, vous connaissez sans doute ? La Belgique, l'Irlande, l'Italie ont interdit les cirques détenant des animaux sauvages, voilà, en 2014. Ce qu'on entend par animaux sauvages, c'est des animaux d'espèce considérés comme sauvages, donc même un lion, s'il est né dans une roulotte et qu'il a été biberonné avec amour est considéré comme un animal sauvage. Une autre pratique ici, donc toujours autorisée dans les pays en blanc et interdite dans les pays en orange. La corrida, voilà. Vous voyez qu'il y a des disparités, mais il y a des pays où les animaux ont certains droits. Selon le droit français ananimal est considéré comme... C'est un peu piège, en fait. En fait, il y a une contradiction en ce moment depuis 2015 dans le Code civil. Vous connaissez l'article 1, l'article 515-14. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent. Ils restent soumis au régime des biens. Donc c'est une situation... On ne sait pas très bien, en fait, s'ils sont des biens ou si le fait qu'on précise qu'ils doivent être soumis au régime des biens indique qu'ils n'en sont pas, mais que le régime des biens s'applique à eux, bien qu'ils n'en soient pas. Donc c'est une situation un peu contradictoire que le législateur, sans doute, dans le futur, aura tranché. On n'est pas à quelques contradictions près. Quel est cet animal considéré par le droit français ? Tantôt comme un animal d'élevage, un animal de compagnie, un gibier ou un animal de laboratoire, vous avez trouvé, le lapin, qui peut être dans différentes circonstances. Et du fait de ces circonstances, différentes lois de protection s'appliquent à lui ? Ou pas du tout ? C'est un animal sauvage, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Alors, cette question des droits des animaux, elle se pose depuis longtemps. Quand on regarde un peu dans les textes philosophiques, depuis l'Antiquité, on voit que le débat qu'on a en ce moment depuis une dizaine d'années ou peut-être 3-4 ans, c'est vraiment très vif à coup de tribunes dans le monde et libérations, etc., avec arguments et contre-arguments. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve depuis l'Antiquité. Et à la question est-ce que les animaux peuvent être sujets de droits dans la cité ? On a Aristote qui répond que non, que les animaux ne peuvent pas être sujets de droits. Vous savez, Aristote, il a une sorte d'échelle comme ça de la nature avec les humains qui sont au sommet, les plantes, ce qu'il appelle l'âme végétative, les animaux au-dessus, âme sensitive. Et ce qui manque aux animaux, selon lui, pour être sujet de droits dans la cité, c'est la rationalité. Donc âme rationnelle, les humains. Et à son époque, déjà, un de ses disciples qui a 30 ans, une trentaine d'années de moins que lui, Théophrast, qui est moins connu, lui répond que, sur cette question-là en tout cas, que d'abord, il est faux que les animaux ne sont pas rationnels. Ils peuvent être très, très rationnels. Moi, je vis avec un chat que je trouve hyper rationnel, beaucoup plus rationnel que moi. Mais que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est l'âme sensitive, c'est leur sensibilité. Et c'est ça qui devrait, d'après Théophrast, leur ouvrir un certain nombre de droits ou en tout cas, en faire des objets de notre considération avec une protection légale. Et cette tendance comme ça, non, ils ne peuvent pas avoir de droits, ils ne sont pas rationnels. s'ils peuvent en avoir, parce que ce qui compte, c'est qu'ils sont sensibles. Voilà, c'est de courant, comme ça, on va les retrouver pratiquement au fil de toute l'histoire. Vous reconnaissez à gauche Descartes avec la théorie de l'animal machine. Alors Descartes, c'est vraiment un cas très particulier qui va beaucoup plus loin d'ailleurs qu'Aristote parce que lui dit que non seulement les animaux ne sont pas rationnels, mais en plus, ils ne ressentent même pas. Ils ne sont même pas sensibles. C'est la théorie de l'animal machine. Je ne développe pas, vous connaissez. Et Voltaire lui répond avec cette... Bon, c'est un peu plus tard, mais ça montre que les idées de Descartes étaient quand même présentes dans la société. Réponds-moi à machiniste. Le machiniste, c'est Descartes. La nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment dans cet animal afin qu'il ne sente pas ? A-t-il des nerfs pour rester impassibles ? Un texte qui a étudié au bac de français en juin dernier. On retrouve ça également chez Rousseau qui se dit que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible. Même la considération qu'on a entre nous, les uns pour les autres, c'est parce que nous sommes sensibles, parce qu'on peut être affecté par ce qu'on pourrait nous faire. Enfin bref, c'est vraiment la sensibilité qui compte. Et je fais un petit détour ici par... Alors ça, c'est quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. C'est le fondateur de la toute première association de protection des animaux au monde, dont on a connaissance en tout cas. C'est la RSPCA, c'est la SPA anglaise, qui a été fondée en 1824 par un groupe de personnes, dont ce monsieur qui est ici, qui s'appelle William Wilberforce. Si vous cherchez son nom sur Wikipédia, William Wilberforce, vous verrez, il a une page Wikipédia qui est longue comme le bras, parce que c'est quelqu'un qui est très connu des historiens, des historiens du début du 19e siècle, parce que... pas parce qu'il a fondé la SPA, mais pour une autre raison. Absolument, oui. Parce qu'il a, avec un petit groupe de gens, une douzaine de personnes au départ, donc c'était un député britannique, et il a conduit une campagne qui a duré 20, 25 ans, vraiment un travail de longue haleine. Comme les campagnes qu'on mène, nous, aujourd'hui, les associations, c'est vraiment une sorte de modèle, en fait, des campagnes, des grandes ONG encore aujourd'hui, comme Amnesty, etc., par exemple, avec, donc, de l'information du public, des distributions de tracts en rue, des signatures de pétitions, un appel au boycott, en l'occurrence, ici, du sucre. Et au bout de 20, 25 ans, ils ont obtenu au Parlement britannique le vote de l'abolition de l'esclavage, voilà, dans tout l'Empire britannique. Et, voilà, j'aime beaucoup parler de lui parce que c'est... Bon, il n'est pas très connu, mais c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui avait, voilà, perçu la parenté entre les discriminations, entre les différents systèmes oppressifs. C'est... Bon, c'est pas la peine d'aller chercher très loin, on va pas faire des grands développements philosophiques, mais c'est un peu toujours la même histoire. Il y a ceux qui sont, à un moment donné, en position de force, en position de pouvoir. Et, voilà, j'aime bien cette citation d'Alice Walker, les animaux du monde existent pour leurs propres raisons, ils n'ont pas été créés pour les humains, pas plus que les noirs n'ont été créés pour les blancs ou les femmes, pour les hommes. Bon, c'est... Je passe rapidement là-dessus, vous connaissez tout ça, racisme, sexisme, spécisme, une définition du spécisme que j'aime bien parce qu'elle est courte et c'est pas toujours facile à trouver. J'aime bien celle-ci, un préjugé qui attribue aux individus une valeur, une valeur différente en fonction de leur espèce. Et, un petit peu plus tôt, voilà, cette... Pour ça, vous connaissez, je pense que c'est franchement un slogan, en fait, dans le milieu animaliste, c'est Jeremy Bentham, une petite note de bas de page dans un de ses ouvrages, c'est ce qu'on appelle un utilitariste, un des pères de l'utilitarisme, qui est un mouvement de philosophie morale qui est attentif aux conséquences des actions. La question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir. Alors, la date était intéressante pour nous en France, 1789, donc c'est une date qu'on connaît bien, et Bentham, c'est quelqu'un qui était en fait en contact avec nos philosophes continentaux, d'Hydro, etc., et qui, en fait, réfléchissait pas du tout à la question animale, mais à la question des droits de l'homme, enfin, à la notion de droit universel. C'est-à-dire, si on doit donner des droits universels à tous les humains, sur quoi est-ce qu'on le fonde ? La couleur de peau, l'origine sociale, l'âge, quoi ? Qu'est-ce qu'on retient comme critère ? Et c'est dans le cadre de cette réflexion-là qu'à un moment donné, il se dit que ce qui compte, c'est la sensibilité, et si c'est la sensibilité qui compte, alors est-ce que ça va pas plus loin que l'espèce humaine ? Et il imagine que peut-être, dans le futur, il y aura des sociétés qui accorderont des droits aux animaux, parce que la question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils s'offrir ? Et si la réponse est oui, alors ils doivent être l'objet d'une considération. Alors on peut penser à certains individus qui ne peuvent pas raisonner, qui ne peuvent pas parler, mais qui peuvent souffrir et qui font l'objet d'une protection légale. Alors les bébés, voilà, les bébés, c'est typiquement le cas, et même avant la naissance, j'ai envie de dire, si vous êtes familier de la réglementation autour de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, vous savez que c'est autorisé, l'avortement est autorisé jusqu'à 12 semaines, 12 semaines, 3 mois. Pourquoi 12 semaines ? Non, c'est pas ça. Alors c'est le système nerveux. On considère que c'est, à partir de 12 semaines, commence à se ramifier en fait le système nerveux. C'est-à-dire que nous-mêmes, les êtres humains, l'être humain devient sujet de droit au moment précis où il devient un être sensible. C'est QFD. Alors je vous parlais de faire un petit tour en Argentine avant la fin. Je vois qu'il me reste 5 minutes, je suis désolé, je passe sur des diapos dont on ne va pas avoir besoin. Ça c'est peut-être, oui, lorsqu'on parle de droits fondamentaux pour les animaux, en général, on en retient trois. Le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à l'intégrité physique. S'il y avait déjà ces trois-là, ça serait énorme. C'est évidemment pas le cas pour tous les animaux. et ça c'est une femelle chimpanzée qui s'appelle Cecilia. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Qui était dans un zoo en Argentine, le zoo de Mendoza. Et il y a eu en fait, enfin son cas a été porté, elle était seule, en captivité. Et donc c'est une situation vraiment très très triste dans ce zoo argentin. et son cas a été porté par Stephen Wise, dont on parlait au début, le Non-Human Rights Project. Et une juge de Mendoza a déclaré sur la base de l'Abeas Corpus que la captivité de Cecilia était illégale et a ordonné sa libération. Et alors, elle est maintenant dans un refuge pour animaux sauvages au Brésil, je crois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est passé un peu inaperçu dans les médias, mais c'est quelque chose de très important, d'historique. C'est la première fois qu'on applique à un être non humain un article de droit humain parce qu'on considère que ça le concerne. Ok, je vais arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements On va prendre juste deux petites questions pour Dominique. Est-ce que vous avez des questions ? Levez la main. C'est aussi personne n'a de questions. Ah oui. J'avais cru il y a quelques années, je crois avoir entendu qu'en Espagne, il y avait eu aussi une action, quelque chose pour considérer les singes avec un statut différent. Alors oui, exactement. Il y a quelques années et c'est pas exactement en Espagne, c'est... Je ne sais plus si c'est au Canary ou au Balear. c'est au Balear. C'est les Balear. C'est ça ? Oui. Il y a au Balear. Et alors, vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est les grands singes qui ont été reconnus comme des personnes non humaines. Oui. Cavalierie ? Oui. Oui. Ok. Donc c'est ça le cas, je pense. Donc effectivement, il y avait eu un précédent. ça n'a pas eu... Je ne crois pas que ça ait eu des implications, mais bon, voilà, c'est un... Sur le plan déclaratif, c'est intéressant. Vous avez peut-être suivi, il y a des fleuves aussi. Il y a un fleuve en Nouvelle-Zélande, par exemple, qui s'est vu reconnaître la personnalité juridique. Les mammifères marins, comme les dauphins, etc. En Inde aussi, on sent que c'est quelque chose qui est en train de bouger et c'est assez intéressant. Oui, c'est mon bonjour. Je trouve intéressant ce moment où vous avez parlé de l'IVG, parce qu'il y a eu un moment en Italie où il y a beaucoup d'oscurantisme par rapport à l'avortement. Ça revient en force cette idée de défendre la vie, alors qu'en fait, ils s'en foutent que les enfants se noient dans le Méditerranée, mais ils veulent défendre le machin. Mais un philosophe avait contesté, disant, mais en fait, vous défendez la vie, vous défendez la personne, parce qu'un enfant dans le ventre de sa mère, oui, il a eu une vie, mais il n'est pas encore une personne. On ne sait pas quand décider de s'y donner une personne ou pas. Il dit, du coup, si vous voulez défendre la vie et pas la personne, vous devrez défendre tous les animaux, etc. Du coup, je me demande s'il n'y a pas un truc intéressant à utiliser ces batailles sur l'avortement, que moi, je trouve horrible, mais bon, en tout cas, s'il n'y a pas un truc pour détourner ça et l'amener dans ce débat-là pour créer des précédents, pour utiliser des arguments qui existent déjà pour autre chose. Oui, c'est intéressant parce que, surtout, peut-être que ça rejoint votre expérience aussi à vous, c'est-à-dire que quand on parle au nom ou pour les animaux, parfois, on a cette objection, je sais que souvent, j'ai rencontré des gens qui pensaient que parce que je protégeais les animaux, j'étais donc contre l'avortement, que j'étais pour un respect de la vie parce que c'est vivant, alors que, bon, la vie, c'est juste, enfin, pardon, mais c'est juste une organisation particulière de la matière, mais bon, ça n'a pas de valeur en soi, à mon avis. Et la question de la sensibilité, oui, c'est intéressant. Alors, bon, nous, en France, ces débats-là sont peut-être derrière nous, mais pas sûrs parce qu'il y a eu une sortie, il y a 15 jours, trois semaines, du directeur du syndicat des gynécologues, je crois, qui a dit qu'il n'était pas là pour faire des avortements, donc peut-être que c'est un débat qui va revenir et donc c'est peut-être un truc à saisir. En Irlande, ça a été voté là il y a quelques mois, semaines, avec la même limite à 12 semaines de grossesse et pour les mêmes raisons. Donc oui, effectivement, moi, je trouve que c'est un angle intéressant aussi. Merci beaucoup Dominique, je vous invite à l'applaudir. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.